Une patinoire au beau milieu de la capitale, sur la place de la monnaie. A quelques heures de sa fermeture, des dizaines de sportifs profitent de ces derniers instants. C'est la première fois que je viens ici et j'adore ça. Tu voudras revenir l'année prochaine ? J'espère. Franchement, il est cool, c'est un bon moyen pour s'amuser entre potes et tout. C'est au plein milieu de Bruxelles, il n'y a pas tellement de monde dessus. Et c'est pour tout le monde, donc c'est ça qui est vraiment cool. On vient ici, dès le plus jeune âge, apprendre à donner ses premiers coups de patin. On s'amuse, on joue déjà en train de patiner en même temps. C'est très bien, il y a la patinoire pour les petits avec les ours pour apprendre à patiner. Et puis pour les plus grands à côté. Est-ce que vous venez tous les ans à cette patinoire ? Non, c'est la première fois. Est-ce que tu aimes bien venir patiner ? Oui. Pour quelle raison ? Parce que j'aime bien courir et après, je vais trop bien patiner. Magie des premières fois pour certains, mais pour d'autres, la patinoire des plaisirs d'hiver, ce n'est pas le top. J'ai connu mieux, j'ai connu mieux. Vraiment, j'ai connu mieux. Pourquoi ? Je suis de Paris de base, donc c'est vrai que je côtoie pas mal de patinoires là-bas. Et je peux vous dire que j'ai connu mieux. Bon, c'est vrai que là, c'est pas non plus une patinoire exprès pour patiner comme il le faut. Du côté des organisateurs, on est satisfait de cette saison 2017-2018. C'est la première année où elle est couverte, donc c'était vraiment une innovation. On a aussi créé un village autour, donc la structure de toute l'installation, la monnaie est vraiment différente. Et on a remarqué effectivement une augmentation de fréquentation. La patinoire des plaisirs d'hiver reviendra à la fin de l'année. Merci.